L'histoire des juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Angers. À la fin de la guerre en Europe, le 8 mai 1945, la situation pour les juifs de Palestine n'a pas beaucoup évolué par rapport à celle de 1939. L'immigration est toujours très sévèrement réglementée, 15 000 personnes par an. Et encore, dans beaucoup de cas, ce quota n'est pas rempli. La situation s'aggrave parce qu'en Europe, on compte entre 100 et 200 000 personnes déplacées, qui sont des juifs qui ont survécu à la Shoah et qui ne veulent pas rentrer dans leur pays. C'est le cas notamment des juifs polonais, de juifs roumains, écœurés par l'antisémitisme qu'ils ont vu et pas seulement de la part des nazis qui cherchaient à les exterminer, mais de la part de leurs compatriotes. Et ceux même qui rentrent sont, dans beaucoup de cas, obligés de repartir face aux pogroms après la guerre, notamment en Pologne. Le plus célèbre de ces pogroms étant celui de Kielce en 1946. Donc, on a une masse de plus de 200 000 juifs qui cherchent à gagner la Palestine. Certains y réussissent clandestinement en passant par Trieste, aidés par la Ghana qui envoie des hommes et l'agence juive, ainsi que le Mossad, toutes organisations qui préexistent à l'État d'Israël. Mais la plupart sont coincés en Europe dans des camps. Ces camps vont durer jusqu'à la création de l'État d'Israël. Ceux qui essayent de passer par bateau pour se rendre en Palestine sont arrêtés et sont conduits d'abord à l'île Maurice et puis ensuite à Chypre, bloqués, là aussi, dans des camps d'internement. La politique britannique est très dure à ce moment-là, d'autant que les conservateurs qui ont dirigé le cabinet de guerre anglais avec Winston Churchill sont bâtis aux élections. C'est Clément Ackley qui devient Premier ministre, mais la politique concernant la Palestine est conduite par le secrétaire au Foreign Office, Ernest Bevin, qui choisit clairement le camp arabe et continue en l'aggravant la politique précédente. Donc, on assiste à des épisodes connus, mais qui sont très durs à vivre, à savoir le plus connu étant celui de l'Exodus en 1947, qui est un vieux rafiot qui battait pavillon hondurien, qui rebaptisait Exodus alors qu'il s'appelait President Warfield, et qui tente de forcer le blocus anglais en Palestine, sans succès, il était parti de France, il est arrêté par les Anglais qui montent à bord, il y a des bagarres, il y a trois morts, le bateau est renvoyé vers la France et Port de Bouc, qui est un petit port français, les passagers juifs refusent de descendre, les Anglais ne trouvent rien de mieux que de le renvoyer à Hambourg et d'interner en Allemagne les passagers du bateau. L'opinion mondiale est complètement révulsée, l'Angleterre est isolée, les Etats-Unis de Truman, qui a remplacé Roosevelt, mort en avril 1945, les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne d'accueillir 100 000 juifs, la Grande-Bretagne propose une commission anglo-américaine qui conclut à la même chose, les Anglais sont dépités, ils sont attaqués de partout dans l'opinion internationale et ils vont devoir renoncer au mandat, d'autant que sur le terrain, la situation est de plus en plus difficile pour eux, il y a des batailles rangées dans beaucoup de cas, aussi bien avec les nationalistes arabes mais surtout avec les nationalistes juifs. L'Irgun fait sauter l'hôtel King David à Jérusalem en 1946. Bref, on aboutit en 1947 à un plan de partage qui prévoit trois zones en Palestine, un Etat juif, un Etat arabe et une zone internationale autour de Jérusalem. L'Etat juif comprenant la Galilée orientale, la bande côtière jusqu'au sud de Tel Aviv mais sans Jaffa et la plus grande partie du Negev, l'Etat arabe comprenant lui la plus grande partie de la Cisjordanie actuelle et même un peu plus, la Galilée occidentale et aujourd'hui ce qui est la bande de Gaza mais de manière élargie. Les Juifs acceptent le principe de la partition, les Arabes refusent, les Nations Unies se prononcent, et elles se prononcent, de peu d'ailleurs, mais elles se prononcent pour la création d'un Etat juif le 22 novembre 1947. C'est donc une victoire pour les Juifs qui vont avoir leur état. On danse dans les rues de Tel Aviv mais en même temps on n'attend pas la création de l'Etat et la proclamation de son indépendance pour se battre parce que les bandes arabes du moufti de Jérusalem et quelques autres mènent la lutte contre les Juifs et ceux-ci sont obligés de se défendre ou d'attaquer et ça va poser de sérieux problèmes pendant la période 1947-48 juste avant la déclaration de l'indépendance d'Israël le 14 mai. Sous-titrage ST' 501